Hi guys, welcome back to the channel, bonjour la famille, bienvenue, bienvenue, j'espère que vous allez tous bien, so guys, welcome, aujourd'hui on va faire les poissons, donc j'ai deux sortes de poissons ici, comme vous voyez j'ai les Thompson et j'ai aussi les Tilapia, donc je vais manger ça accompagné de gombo, dongo dongo, okra, donc moi j'aime beaucoup les poissons Thompson et mes enfants ils aiment bien les Tilapia, donc je dis pour rendre tout le monde heureux, donc on va faire les deux, donc comme vous voyez là on nettoie, j'ai déjà passé mon première étape là où j'ai enlevé la salité à l'intérieur et puis j'ai enlevé un peu des écailles ici comme vous voyez, donc Tilapia est différente, notre première étape c'était de mettre ça dans l'eau de vinaigre avec les citons, j'ai enlevé la saleté comme vous voyez, donc là maintenant notre deuxième étape c'est avec de l'eau de citron seulement, donc je vais essayer d'enlever les restes de la saleté comme vous voyez, c'est juste de petits trucs comme ça, là il faut bien nettoyer et puis on va rincer et voilà, donc voilà on va préparer, j'ai pensé à vous, j'ai dit pourquoi ne pas partager, comme moi j'adore les poissons, je suis sûre que vous adorez aussi les poissons, donc voilà on y va là, on va nettoyer et puis on va mariner notre poisson, je vais mettre les poissons au four, mais avec les marinages qu'on va faire, vous pouvez aussi mettre ça sur le barbecue, vous pouvez frire, c'est comme vous voulez, donc là tout ce que je suis en train de faire, c'est de frotter mon citron pour m'aider à enlever le truc noir là, donc comme vous voyez, c'est juste pour enlever tout ça et puis on va rincer et on va mariner. Avant d'aller plus loin, si c'est la première fois que vous êtes là, la famille, n'hésitez pas de vous abonner, abonnez-vous massivement, partagez mes vidéos et activez la cloche de notification, vraiment merci beaucoup, donc là je vais continuer à nettoyer et on va mariner. So guys, if you're new here, take a second to like the video, subscribe to the channel and don't forget to turn on your notification bell and also do share, it always help our channel move further to bring more members to the family, so share, 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 thank you so much. Donc ici, comme vous remarquez, je coupe toujours la bouche de tilapia parce que la bouche de tilapia a les dents, les dents qui piquent et moi je n'aime pas ça du tout, donc je coupe toujours la bouche avec les ciseaux de cuisine, je coupe toujours la bouche. Par contre, le poisson, j'aime beaucoup manger ça, il n'a pas les dents qui piquent comme le tilapia, donc je laisse toujours la tête. Donc là maintenant, une fois que notre poisson est nettoyé à l'intérieur, comme vous voyez, on va rincer avec de l'eau tiède. Sous-titres par Jérémy Diaz Là, on va assaisonner les poissons, donc pour laisser ça mariner pendant quelques heures. Ça, c'est mes épices que je vais utiliser aujourd'hui. Donc j'ai de l'huile d'olive, j'ai de la mouscade, ça c'est le saisonnement de toux. Ici, c'est le saisonnement de poulet. Et là, j'ai le saisonnement aussi de toux, mais c'est de différentes compagnies, donc je trouve que le goût est un peu différent. Et là, j'ai du poivre blanc. Et aussi, si vous vous rappelez, si vous avez regardé ma vidéo de poulet rôti, donc vous allez remarquer que j'ai fait un green paste, donc de coriandre, persil, gérim, du poivre noir, l'oignon, le ciboule et l'ail. Donc ça, c'est les restes que j'avais. Donc je vais mettre ça dans mon poisson, donc pour assaisonner. Donc comme je vous avais dit dans l'autre vidéo, qu'avec le green paste que j'ai fait, vous pouvez mettre ça dans tout. Vous pouvez mettre ça dans la viande, le poulet, le poisson, donc tout. Donc ça va avec tout et c'est très très beau. Moi, j'adore. Donc, I'm starting with that. Just gonna spray it everywhere. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Donc, des fois, quand j'ai fait beaucoup, je garde une partie. Je mets au frigo ou je mets au congélateur. Quand j'ai besoin, j'utilise ça aussi. Donc, so, we have our green paste. I'm going to add some olive oil. We're going to add more olive oil later when we're cooking the fish. Donc là, je rajoute juste l'huile d'olive. Je vais rajouter plus d'huile d'olive plus tard quand je vais mettre ça au four. Mais là, je mets d'abord comme ça. Là, on va mettre mouscate. So, I'm adding nutmeg. So, I have nutmeg. I'm adding white paper. Donc, j'ajoute du poivre blanc. Je vais laisser ça mariner pendant au moins une heure ou plus. Ça dépend de comment je suis busy. Donc là, du poivre blanc est fait. Maintenant, je vais rajouter le saisonnement de tout. Je vais mettre... So, I'm adding two teaspoons. Deux cuillères à café. Donc là, je vais mettre... Bon, la quantité de saisonnement, ça dépend de la quantité de votre nourriture. Guys, always remember that. Your quantity of the spices depends on your food quantity. Now, I'm adding also chicken seasoning. Two teaspoons. So, next, I'm adding the all-purpose seasoning as well. So, I'm adding... This one, I found it very salty. But, remember guys, I'm not adding any salt to my food. I'm only adding spices. I noticed that this all-purpose seasoning, it's very salty compared to this one. So, be careful with this one if you're using it. Don't put too much. So, I'm just gonna mix everything together. Let's go. So, that's the reason? So, times whatster seasoning sera? Sorry. It's very salty. Unfortunately, I got fine. It's very salty. And then, inside... This is killing... D transformations. Thereever the other. la famille voilà comme vous voyez donc j'ai fait trois gros tilapia c'est pour mon partenaire et les enfants moi même je vais prendre des thompson je me suis dit les tilapia là sont gros d'air moi je vais pas manger les petits poissons donc j'ai pris deux thompson pour moi même quand je suis gourmande non mais regardez vous même on est quatre à la maison j'ai cinq poissons j'ai dit eh pardon vous même regardez les tilapia sont gros les petits thompson là ils sont petits j'ai dit non faut deux pour moi même et puis vous les autres un chacun donc voilà et on va laisser ça au frigo mariner et je reviens à vous plus tard à tout à l'heure so guys here we go this is our fish we've got la tilapia on this side and we have our thompson there on va mettre ça au full so i'm going to put it in the oven it's been marinated for few hours as you can see it's looking good i'm excited to eat it so let's put it in the oven and then we can start cooking our okra there we go so guys we're gonna start cooking our okra donc on va faire notre gombo dongo dongo donc c'est ça qu'on va manger avec le poisson i've already um clean uh the okra i cut it but i left two just to show you how i cut it which is super easy donc voila la famille donc il faut lever le bout ici et là-haut aussi ok make sure you cut the ends and the head as well because this we don't eat this well personally i don't eat this that's why i just wanted to show you um i'm gonna take this off like this and the other one as well donc faut pas manger ça c'est pas beau dans l'assiette et puis voilà donc ça c'est comme moi je laisse mes okra so you can either leave it as a whole or you can also cut it in half if you don't want it to be too long ok so that's not a problem but i like to have it like this longer that's um you i'm used to eating it like this ok inside our okra this is what i'm going to put we have garden eggs right here we have these are optional ok you know if you don't like garden eggs you can cook your okra without having to add garden eggs don't allow see we have an onion and we have spring onion i've got garlic and also of course some chili scott bonnet okay so these are my main ingredient that we're going to put inside our okra and also we also have a seasoning over here i'm going to add some olive oil i'm going to add some bay leaves i'm going to add chicken cubes we have nutmeg we have our aroma so all-purpose seasoning i'm going to add a little bit of white paper this is also optional okay and of course to make our dongon dongon soft and and all the the slippery that we we like we're going to add some uh bicarbonated of soda so um baking soda if some people they call it baking soda so first we're going to start cooking our uh we're going to start with our onion donc on va commencer avec les oignons donc ça c'est optionnel c'est les petits aubergines blanc et moi j'aime beaucoup mettre dans mes okra donc si vous voulez pas n'hésitez pas d'enlever là j'ai l'oignon bien sûr les ciboules l'ail les poumons et les épices comme vous voyez là donc on va commencer donc je vais commencer premièrement mettre l'huile d'olive so i'm starting with my olive oil my fire is on the oil quantity depends on how much you like oil in your food if you like little just put little if you like a lot add a lot but don't add too much either so this is my oil so i know that a lot of people they do add some meat or fish inside the okra personally i don't really do that i use my i cook my fish on the side and then i eat it like that sometimes sometimes if i'm eating it by myself i do add fish inside but i prefer not to do that because my partner doesn't like his food mixed up so i only cook it like this by itself and it's really really tasty as well là je vais ajouter l'ail so i'm adding garlic oh la la ça a sauté la famille j'ai oublié de vous dire je vais aussi mettre la tomate excusez-moi i always put garlic just a little bit later more because i i notice that the they tend to cook before the onion that's why i do give the onion a head start so i'm adding a little bit of spring onion just a little not too much so guys i forgot to mention i'm going to add a bit of tomato sauce as well if you want to cook it green that's fine you can do it but i'm going to add some tomato inside the okra so we need a tomato to cook we want the roast smell to come out of it so guys right now look at my tomato i've been cooking it for about five minutes four five minutes it's looking good vraiment ça a l'air très bon donc là je vais rajouter de l'eau pour laisser ça encore bien bouillir pour bien vraiment que l'odeur de tomate sauce so guys i'm gonna add some hot water so we can pour it even more so we can remove that raw smell of tomato so that's about it yeah so i'm going to let it cook je vais laisser ça bouillir pendant au moins cinq minutes et puis on va continuer je vais juste que l'odeur crue de la tomate sort so guys so guys our tomato has been cooking for about five minutes as you can see now i'm gonna add the rest of my ingredients so i'm adding my okra i'm gonna add more water i believe this is how i like it if you want to cut it feel free do your way the way you enjoy i'm also adding my garden eggs j'ajoute mes mes aubergines les petites aubergines là là je vais ajouter deux cubes de poulet adding two chicken cubes guys so remember the quantity of your spices depend on the quantity of your food i'm going to add some nutmeg just like that adding a bit of black a white paper i don't even have anymore it's just a little touch i don't want too much i just want a little touch too bay leaves a little bit of the aroma less than a teaspoon that's enough and of course we need our bicarbonated soda to make our okra soft donc là j'ajoute le bicarbonate pas beaucoup comme ça je vais rajouter un peu d'eau so i'm adding a bit of water and then we're going to let it to cook ok super easy feel free not to add tomato or anything that you don't like it's optional enjoy your food the way that you will want to eat it so it's bubbling because of the bicarbonated of soda but that's ok we want enough water so our food can become soft so it can become tender donc là c'est bon voilà on va laisser ça cuire je veux rajouter les piments après parce que je veux pas que ça goûte vraiment les piments parce que mes enfants ils mangent pas les piments there we go we're going to let it cook so while our okra is cooking i'm going to check my fish so guys as you can see it's looking good so far i'm going to turn it oh on va cuire de l'autre côté C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Drizzling, just some oil. Ok, maybe start baisling. So guys, I'm going to check on my okra. So I'm going to check on the okra. Oh, it's looking good. Very good. Right now it's been cooking for about 25 minutes. I'm going to add my chili because I'm going to take it off soon. So this is the stage where I add my chili. So I'm going to 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 add my chili. Oh, my chili is ready. And I'm not going to add them well. Oh, la la. Oohh la la. Donate it as fast. Ok. We're going to put this back in the oven because they're quite big. oh la la guys you guys look look at this thompson how it looks so tasty i'm i'm really hungry right now i can't wait to eat it so we wait for the tilapia so we can eat all together don't love it's looking so good oh my guys we're going to check on our okra oh la la it's looking so good it's been it's been cooking for 40 minutes it looks so good i can't wait to eat it with you guys i'm keeping my sauce if you like spicy you can break your chili donc on va regarder si c'est bien soft so we're gonna check if it's tender oh my regardez vous même regardez moi ça donc c'est bien tendre comme j'aime donc là je vais arrêter le feu et ça goûte très bon donc là j'arrête le feu donc la famille comme vous voyez notre tilapia regardez vous nous regardez moi vous même c'est vraiment très très bon c'est bon c'est bon ce телефau cc c وبonse tu ripple Key se buARS comme ce que j'ai dit coucheon look at that guys can you see what i'm seeing right now so we're gonna place it here next to our other fish this baby here gave me hard time by breaking itself là aussi comme ça voilà donc on va aller manger un petit peu de caca, okra, okra et zambie, c'est quoi ? so guys as you can see this is our dinner for tonight a super tasty okra, this is the way I like to eat it we're going to have it with thompson fish and tilapia and you can have it with either rice or you can have it with fufu you can also have it with kwanga if you know what I'm talking about kwanga is super super tasty with thompson or tilapia and okra as well donc voilà la famille, on a fini de préparer, on va passer à table n'hésitez pas de faire ça à la maison, vraiment vous allez aimer vous pouvez manger ça avec du riz ou le fufu, donc c'est très bon ou la chikwang, moi j'adore, donc voilà j'espère que vous avez bien aimé la vidéo d'aujourd'hui n'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous, aimez la vidéo et partagez aussi merci beaucoup j'espère que vous avez bien aimé la vidéo si vous voulez voir moi, je vais manger la vidéo vous pouvez vous abonner à la vidéo d'aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié n'oubliez pas de subscribe, like et share j'espère que vous avez apprécié dans la prochaine vidéo merci, bye bye